Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un sujet qui est très très important, c'est le fait de ne pas avoir la motivation. Parce que je vois énormément de personnes, parfois moi, il y a compris que des jours que je ne suis pas motivé. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est-à-dire le manque de motivation, comment on peut résoudre ce problème. Donc, je vais vous donner une technique qui va vous vraiment donner l'esprit ou bien vous pousser vraiment à agir et être beaucoup plus motivé. C'est une technique un peu difficile, mais c'est très très efficace. C'est une technique aussi qui est très simple, un peu banale. Si vous les appliquez, soyez sûr et certain que ça va vraiment vous pousser et vous donner l'envie de faire ce que vous voulez. Alors, je vais vous expliquer les choses. Donc, pourquoi parfois on n'est pas motivé ? On n'est pas motivé de faire une chose, de passer à l'action. Par exemple, le fait de faire le sport. Par exemple, on a un objectif de faire le sport quotidiennement. Par exemple, voilà. Si on fait le sport, c'est bien. Mais si on ne le fait pas, c'est presque la même chose. Donc, la douleur de ne pas faire le sport, la douleur de ne pas faire le sport, c'est rien. Donc, ce qu'on va faire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer cette équation. C'est-à-dire que le fait de ne pas faire le sport, il faut être un douleur. D'accord ? C'est-à-dire que tu dis, mon objectif, c'est de faire le sport. C'est bien de faire le sport. Mais si je ne fais pas le sport aujourd'hui, je vais faire un gage. C'est-à-dire que je vais punir moi-même si je n'ai pas fait le sport. C'est-à-dire que le fait de, je ne sais pas, je vais vous donner quelques exemples de comment vous pouvez vous punir. Le fait, par exemple, d'aller parler à quelqu'un, un inconnu, demander un truc qui est bizarre, un inconnu dans la rue. Le fait, je ne sais pas, de se lever à 5 heures du matin. Le fait de parler avec une personne que vous n'aimez pas et lui dire quelque chose qui est bien. Donc, c'est comme si vous puniez vous-même. Donc, voilà, si vous prenez cet engagement avec vous-même, vous dites, par exemple, mon objectif, c'est de réviser un cours. Si je révise le cours, c'est bien. Si je n'ai pas arrivé à réviser ce cours-là, voilà la punition que je vais avoir. Donc ça, ça va vraiment vous pousser toujours de passer à l'action. Vous dites à vous-même, voilà, si je n'ai pas révisé mon cours, je vais être puni par moi-même. Mais le plus important ici, c'est qu'il faut avoir ce sens d'engagement. C'est-à-dire qu'il faut être strict. Même avec vous-même, il faut être strict. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à réaliser votre objectif, votre tâche journalier, il faut vraiment exécuter. C'est comme ça que vous allez apprendre ce qu'on appelle l'autodiscipline et que vous allez avoir l'habitude d'être toujours motivé et accomplir vos objectifs tout seul. Et voilà, c'est une technique qui est très, très efficace, qui va vous permettre d'être toujours motivé, de faire les choses. Et voilà, si vous voulez que je vous donne plus de techniques, je vous accompagne, vous pouvez me les dire dans les commentaires ou bien vous pouvez me contacter. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.